et salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la présentation et l'analyse de fric faut-il invoquer sur le personnage ou non je vous invite à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne ça me ferait énormément plaisir c'est parti les amis on part sur l'analyse du personnage du coup fric il rentre dans la résonance dps il sera bon avec des persos comme tsubasa comme king cocorrecteur parce que éléments glace etc on va faire une analyse plus détaillée par la suite c'est un dps qui propose un gameplay assez dynamique et assez explosif dans l'ensemble on va voir de suite ce qui est ce qui donne dans un gameplay plus détaillé avant d'attaquer le gameplay on va attaquer bien sûr s'il est de type recharge ou de type breaker qu'est ce que je veux dire par là il casse plus rapidement un shield ou si recherche plus rapidement la compétence ultime donc vous l'avez vu là il est il a des statistiques sur durant à en recharge et en break du coup dans quel team pourrait rentrer pour que ce soit vraiment le mieux adapté le mieux c'est qu'il puisse avoir deux armes de type dps et la troisième de type support qui rentrerait avec lui du coco cocorrecteur pour pour avoir le lien le lien d'éléments après le dps pour avoir davantage de gars vu qu'il rentre dans cette résonance là par la suite il faut savoir c'est que ce personnage il propose un gameplay comme je le dis au début du dos un gameplay assez dynamique on va voir ça de suite assez dynamique mais lent vous allez voir le combo basique comme vous le voyez le coup final il va faire énormément de dégâts mais il peut être quand celle surtout si vous comptez la joie en pvp le perso de ce qu'il nous propose là en combo basique est intéressant le mieux c'est que vous faites une attaque pas complète vous arrêtez à l'avant dernier coup à l'avant dernier coup et que vous relancez le combo par la suite que ce soit combo aérien ou combo au sol Voilà, ça c'est sa compétence Qui a quand même une assez grande zone Dans l'ensemble Qui permet de toucher plusieurs cibles Et ce n'est pas du mono cible Maintenant, reste à voir ce que ça va donner Sur des mobs Qui ont du shield et d'autres qui ne l'ont pas On va voir ça de suite Ça c'est la compétence chargée Et là on attaque Là on va directement attaquer sur des mobs Et sur un perso avec du shield Enfin un mob avec du shield Fonce Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501